Produire des yaourts à ferrière-embray dans un bassin historique laitier, déjà ça a du sens, ça a du sens pour tout un chacun, et d'autre en plus pour les plus jeunes générations, pour lesquelles il faut qu'il y ait une cohérence entre le travail que l'on réalise et l'impact qu'on a sur son écosystème. Pour moi, la responsabilité d'une entreprise ne s'arrête pas qu'au mur de l'entreprise. Notre responsabilité, elle est de prendre soin de notre environnement, que ce soit en termes de carbone, en termes de consommation d'eau, en termes de déchets. Et c'est un des drivers de chacun des personnes qui travaillent pour Danone, produire les meilleurs yaourts possibles en ayant un impact sur l'environnement le plus faible possible. On a aussi la grande chance d'être sur une usine historique, donc avec un outil industriel de plus de 170 ans, mais aussi résolument tourné vers l'avenir, avec des technologies qui sont très novatrices, et notamment nous avons investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des outils digitaux qui sont extrêmement intéressants pour les jeunes générations. Pour moi, la Normandie est extrêmement crédible sur son souhait à la fois de combiner de l'industrie, de l'économie, en tout cas de pointe, et en même temps un souci évident de l'environnement, de son écosystème. J'ai la conviction qu'on va dans la bonne direction en termes de solidarité dans nos souhaits sur la décarbonation ou le souci de nos matières premières telles que l'eau. L'exemple symbolique étant le projet de loi qui est en train d'être écrit et sur lequel le territoire normand et les industriels normands, dont l'usine dans nos pays de Bray, ont fortement contribué. C'est grâce à cette action commune qu'on va réussir à faire bouger la réglementation pour que nos industriels soient plus vertueux en termes d'environnement dans les années à vie. Sous-titrage Société Radio-Canada